Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Oh la 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 la, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui les amis sur le jeu Dragon Ball Legends ? Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Allez, je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse aborder les points très intéressants de cette vidéo, à savoir, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, la fusion in-game, en plein combat pour pouvoir fusionner ! Alors attention, on va y aller étape par étape, vous allez voir un petit peu où je veux en venir, mais il y a eu des choses vraiment très intéressantes, aujourd'hui on est le mardi 16 février 2021, on n'est plus habitués nous à tout ça ! La vérité, on n'est plus habitués à tout ça avec Dragon Ball Legends, ces derniers temps, ça manquait de contenu, la communauté était mécontente et c'est légitime en soi, et là aujourd'hui, boum, on nous balance des infos, du teasing, des énigmes ! Mais doucement, on n'est plus habitués à ça nous ! Donc voilà les gars, allez, notifications de maintenance ! Donc demain, pour le mercredi 17 février, déjà chose qui est sûre, on va avoir un nouveau portail avec des nouveaux persos, puisque déjà il y a la mage boutique pour aller acheter des cristaux, donc forcément mage tirage invocation et mage du PDP combat en ligne, nouvelle saison qui va apparaître ! Ça, on en reparlera un peu plus tard, peut-être en soirée, en live, donc active la cloche si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir la notification, je te dirai un petit peu de quel personnage il peut s'agir. Maintenant, il y a eu la mise à jour, donc ça, c'est arrivé le 15 février, c'est-à-dire hier, lundi, la version 2, 19.0. Quand tu vas dessus, que tu regardes dans les détails le contenu de la mise à jour, je n'ai pas vraiment compris ce que c'était ça. On nous dit, en combat, désormais, la couleur du personnage de soutien change également si ce même personnage est présent dans les clips adverses. Donc, dans les clips adverses, ton personnage peut changer de couleur. Alors, franchement, moi, pour moi, ça, c'est vraiment très, très flou. Et je ne suis pas le seul, c'est très flou pour beaucoup de personnes dans la communauté. J'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup m'ont identifié, Sofiane, est-ce que tu comprends ? Voilà, je préfère m'expliquer en vidéo, je suis comme vous, on est un peu dans le flou. Quand je lis ça, la couleur du personnage en soutient. Donc déjà, j'ai pensé aux cartes duo, vous savez, par exemple, Broly de Chile. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de personnage de Chile. Donc, Chile ne pourrait pas changer de couleur. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je pense qu'on est en train de nous cacher quelque chose qui va arriver justement sur le jeu. Et on nous dit, au final, si ce même personnage est présent dans les clips adverses, donc chez ton adversaire, eh bien, la couleur peut changer. Bon, on va prendre des pincettes, on va aller doucement. On peut imaginer, voilà, mille et merveilles. Mais attention, là maintenant, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Vous allez voir où je vais en venir. Et pour cela, on va devoir aller sur Twitter, les amis. Allez, let's go ! Voilà, je vais mettre en écran Twitter. Et là, attention, on est sur le compte de Nasdorachi. Donc, c'est un YouTuber américain qui nous dit, l'icône de l'application a une mise à jour verticale, Goku, SSJ, Blue et Vegeta, dans le Play Store Android. Pour une célébration des mille jours, il y a un indice. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'icône a changé. Ça me fait penser un petit peu au leak qu'il y avait déjà eu pour les 40 millions de téléchargements, la célébration des 40 millions de téléchargements avec Migate et Jiren. C'était exactement ce qui s'était passé. Donc, je pense que les développeurs en font exprès de balancer des petites choses comme ça sur le store et ensuite de les retirer. Comme ça, boum, il y en a, il screen. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Il y en a plein d'autres. Là, je l'ai pris au hasard parce que j'avais été identifié sous son tweet. Donc, on voit le Goku et le Vegeta avec, voilà, une petite barre entre les deux. Mais les gars, est-ce que ça ne va pas nous leaker la fusion in-game ? Ok ? Nous mettre Goku et Vegeta juste pour une carte duo, je ne vois pas vraiment l'intérêt puisqu'on a déjà des cartes en duo. Broly Chile, on a également le Piccolo LF avec justement le LF et Goku qui vient tenir l'adversaire pour que Piccolo puisse lancer son Makako Sampo. Mais on n'avait pas ce genre de teasing. Là, ce teasing, attention, les amis, Vegeta, Goku, séparation en deux. Voilà, ça peut faire un seul et même visage. Vous savez ce que je veux dire ? Gogeta ou Vegeto, tu vois ? Et forcément, bon, bah, vous voyez, hein, Fils a été identifié sous Sucre, moi également. Et quand je vois ça... Mais que surtout, eh bien, je reviens aux annonces du jeu qui étaient juste ici. Voilà, on nous dit, en combat, désormais, la couleur du personnage en soutien change également si ce même personnage est présent dans l'équipe adverse. Est-ce qu'on ne va pas avoir une carte d'un Goku ou une carte d'un Vegeta ou même Trunks, Goten, j'en sais rien, avec un perso de soutien ? Et je ne sais pas, avec une mécanique de gameplay, qu'il y ait une fusion et cette fusion donne naissance à Gogeta, Vegeto ou Gotenks, etc. Et qu'ensuite, la couleur change, j'en sais rien, en fonction des personnages que l'adversaire a, pour que tu essayes d'avoir l'avantage. Je ne sais pas. En tout cas, chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas impossible. On a déjà un sel transfo de couleur rouge, qui est vraiment très fort, le sel, avec deux barres de vie. Dès qu'il a plus sa première barre, vous avez vu, cinématique, que le sel revient à la vie, avec une nouvelle barre de vie et des boosts supplémentaires. On pourrait avoir la même chose. Par exemple, pour un Goku, dès que sa première barre de vie, elle est éclatée, cinématique, fusion ! Et ah, boum ! Hop, tu as le Gogeta qui apparaît. Ou sinon, il met une pota là, et boum, fusion, tu as le végétaux qui apparaît. Ça, c'est possible, avec une nouvelle barre de vie. Et on pourrait changer le type de couleur, pour avoir l'avantage. Ça pourrait être un type de couleur neutre, j'en sais rien, ou qui prenne l'avantage, justement, sur le personnage de l'adversaire, présent dans l'équipe adverse. Donc, une bêtise, si, en face, il y a un personnage végéta, type bleu, par exemple, eh bien, toi, peut-être que ton Gogeta, ou ton Végétaux, pourrait devenir de type vert, pour prendre l'avantage sur la couleur bleue. J'en sais rien, je dis ça comme ça, les gars. On a des millions de possibilités pour que cela arrive, d'une façon, j'ose espérer, équilibrée. Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. La fusion in-game sera vraiment très, très bien. Ça serait vraiment une bonne chose pour le jeu. Ça fait des mois et des mois. De toute façon, j'en ai déjà parlé. Même l'année dernière, je crois, je ne faisais déjà que d'en parler. Mais je disais, ça viendra, mais pas tout de suite. Peut-être aux 3 ans, aux 4 ans, etc. Alors, attention, on ne dit pas que ça, ça va arriver demain. Mais, on nous a montré dans le store, voilà, l'icône de Végéta et Goku, côte à côte, voilà, en mode séparation, dans le store officiel. OK ? C'est resté, voilà, quelques secondes, quelques minutes, j'en sais rien. Ça a été screen par pas mal de personnes, surtout les étrangers. Là, les gars, ça peut arriver peut-être aux mille jours du jeu. Aux mille jours du jeu. On rappelle que les mille jours sont le 24 février. Donc, il ne faut pas s'enfermer. Ouais, pour l'instant, ils n'ont toujours rien fait pour les mille jours, etc. C'est le 24 février. Donc, la célébration peut potentiellement commencer à partir de cette date-là. Un peu après, un petit peu avant, j'en sais rien. Ou peut-être, on nous laisse... Enfin, les développeurs veulent nous montrer qu'actuellement, c'est vrai, sur le jeu, il n'y a pas grand-chose en termes de contenu. Mais attendez, on est en train de vous préparer des choses. Peut-être, hein. Et là, dans ce cas-là, moi, la vérité, les amis, je préfère que les développeurs soient en train de nous mettre des teasings de la sorte avec des énigmes, énigmes vraiment très intéressantes et qui font réagir la communauté. On a eu les chiffres, voilà. On a eu de 1 à 9 sur un tableau avec un petit support, le numéro 1, voilà, entouré. On va en parler en live, peut-être en fin de soirée. Et en soi, c'est bien de faire ce genre d'énigmes. On voit qu'ils ne sont pas en train de laisser le jeu à l'abandon. Donc, bien évidemment, je me suis exprimé sur le sujet. J'ai déjà pas mal d'idées. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube, même quand on fait des vidéos, ça fait plaisir. Donc, voilà, on en reparlera justement en soirée. Ce soir, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter également. Si ce n'est pas déjà fait, arroba.sefnmoblick. De toute façon, vous retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Mais là, clairement, je suis plutôt hype. On a tout de même des infos de la part des développeurs, des énigmes. On commence à avoir des leaks, du teasing. Voilà, moi, c'est ça que je demande, en fait. Je veux ressentir que les développeurs ne laissent pas le jeu à l'abandon. Voilà, parce que là, quand on ne nous donnait pas de contenu et qu'on n'avait aucune news, ça laisse à désirer, tu vois. Par contre, là, en soi, on nous montre que les développeurs sont en train de préparer quelque chose. Ça, par contre, ça, c'est bon signe. Voilà, ça fait plaisir. Alors, attention, encore une fois, je vous le rappelle, je ne sais pas quand est-ce que ça va pouvoir arriver, ce genre de choses, fusion in-game ou pas. On prend des pincettes, attention. Mais je voulais quand même vous partager cette info parce que, pour moi, elle a une importance capitale. Ça a une importance capitale. Est-ce que vous imaginez fusionner in-game sur un jeu mobile comme Dragon Ball Legends ? Ce serait extraordinaire. On le sait, attention, c'est possible dans Dokkan Battle. Dans Dokkan Battle, il y avait déjà les cartes de Goku, Vegeta, Endurance qui pouvaient fusionner en Gogeta. Et on a également la carte de Goku, Vegeta, Intelligence dans Dokkan Battle également qui pouvaient fusionner en Végétaux. Et ça, je trouvais vraiment ça super intéressant. Eh bien, à mon avis, DB Legends va s'en inspirer. Donc, on va voir. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Max de pouce bleu, les amis, comme d'habitude, sur cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Et n'hésite pas également à t'abonner sur ma chaîne Twitch. C'est gratuit, les amis. Le lien est dans la description de cette vidéo également. Et active les notifications. Voilà, on va se retrouver sans doute en soirée sur la chaîne YouTube pour parler des personnages qui pourraient arriver demain sur le jeu Dragon Ball Legends. J'ai quelques théories, quelques idées. J'aimerais bien les partager avec vous. Je l'ai déjà partagé pas mal de mes théories sur Twitter. Mais maintenant, autant le faire de vive voix avec vous sur YouTube. Voilà, moi, j'aime cet esprit où il y a des énigmes, où il y a du teasing, où il y a quelques infos, des leaks, etc. Et ensuite, on essaye de dénicher des petites infos qui peuvent s'avérer, du coup, officielles. En tout cas, on espère vraiment que la fusion in-game arrivera assez vite sur le jeu. Moi, j'ai toujours cru à cette mécanique de gameplay. Elle viendra tôt ou tard sur le jeu. Mais est-ce qu'elle ne viendra pas ? Eh bien, peut-être pour les 1000 jours, on ne sait pas. Peut-être pour les 3 ans, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui se prépare autour du jeu des Bellegions avec ça. Et franchement, je suis hyper hype ! Voilà, les amis, on se retrouve en soirée, en live. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !